Bonjour, merci de me continuer cette formation WordPress. A travers le site vidéo, je vais expliquer la gestion d'utilisateurs. Plusieurs intervenants au sein de votre site, des personnes qui vont participer à la construction de votre site, etc. Donc ça peut justifier, dans le cas de mon site, le site de l'office de tourisme, on pourrait supposer qu'il y a des employés qui sont plusieurs à modifier les articles, à modifier les pages, etc. Donc allons-y justement dans cette administration de ce fameux site d'office de tourisme que je suis en train de monter. J'ai une section sur la gauche utilisateurs. Très intéressant, c'est cette section-là qui justement va nous permettre d'ajouter, c'est le lien qu'on voit ici, ou celui-ci, des utilisateurs. Chaque utilisateur, quand il sera connecté, il aura un menu à gauche plus ou moins fourni en fonction de son rôle. Et le rôle, c'est extrêmement important, c'est cette quatrième colonne. Je vois qu'actuellement, j'ai un utilisateur qui s'appelle Mickaël, qui est administrateur. J'ai Stéphane, qui est contributeur. En fonction du rôle, on va pouvoir faire plus ou moins de choses, donc on aura plus ou moins de choses dans le menu. Je vais me déconnecter, je vais me connecter avec Stéphane, qui est seulement contributeur. Et on va s'apercevoir que le menu sera vraiment moins fourni. Voilà. Là, avec Stéphane, je peux seulement ajouter des articles, voir les commentaires, gérer mon profil, ça veut dire changer mon nom, mon prénom, des choses assez simples. Voilà. Et on voit même qu'en fait, l'article, je ne peux pas vraiment l'ajouter. Je peux simplement en créer un. Ça veut dire dire brocante le 20 août. Venez nombreux. Mais l'article sera soumis à la relecture. Donc il faudra qu'un administrateur, par exemple, passe par là. Je vais me déconnecter au profil Stéphane, pour que l'article soit vraiment publié. Donc on voit bien qu'il y a une différence de droit. Stéphane ne peut pas faire les mêmes choses que pourrait faire là mon utilisateur actuel, qui s'appelle Mickaël. Voilà. L'article, il est en attente. Donc ajoutons un utilisateur. Pour ça, soit je vais dans Utilisateur ajouté, soit j'affiche tous les utilisateurs, et je clique sur Ajouter. Et c'est dans cet ajout qu'on va se rendre compte. Donc d'abord, on va remplir les champs obligatoires. Les champs obligatoires, c'est l'identifiant. L'identifiant, c'est ce que vous mettez quand vous vous connectez à WordPress. L'email, on peut mettre sophie.carbiummedia.com Et ensuite, le mot de passe, qui est obligatoire. Donc là, pour le coup, je vais mettre Sophie. Et là, j'ai cette fameuse notion de rôle. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre abonné, contributeur, auteur, etc. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'une petite aide. Cette petite aide, elle est sympa. Parce que regardez, je clique sur Aide. Et là, j'ai la définition de tous les rôles. Cette définition, je peux l'avoir en beaucoup plus complexe sur le site officiel de WordPress, à cette adresse. Là, j'ai vraiment tout ce que peut faire spécifiquement un administrateur, un auteur, etc. Et disons que là, au moins, j'ai une vue vraiment très simple. C'est classé par ordre de droit croissant. C'est-à-dire, les abonnés sont ceux qui ont le moins de droit. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Eh bien, rien de particulier. Ça ne sert presque à rien, si ce n'est être abonné sur le site, c'est-à-dire être dans la base de données du site, et pouvoir ajouter des commentaires si, dans la section réglage, regardez, dans réglage discussion, vous avez coché « Un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires ». Si vous avez coché ça, alors forcément, vu qu'un utilisateur doit être enregistré, ça sera au moins un abonné. Donc si vous avez coché cette case, vous aurez des abonnés, ce sera ceux qui commentent. Si vous n'avez pas coché cette case, il n'y a aucune raison qu'une personne vienne s'inscrire sur votre site. La personne pourrait venir s'inscrire sur votre site. Comment ? Eh bien, une personne qui n'est pas connectée, regardez, je vais me déconnecter, qui irait ici, sur WPLogin, pourrait s'inscrire si vous avez autorisé les inscriptions. Donc pour autoriser les inscriptions, là encore, c'est dans les réglages. Donc dans les réglages, il faudrait autoriser, il faudrait autoriser en fait les utilisateurs à s'inscrire. Donc d'abord, je me reconnecte en tant qu'administrateur. Je vais dans les réglages générales, et là j'ai inscription. Si je dis que tout le monde peut s'enregistrer, que j'enregistre, que je me déconnecte, là je vois bien que j'ai un lien inscription, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourraient s'inscrire en tant qu'abonnés. Un inscrit par défaut, il serait abonné. Voilà, donc dans le réglage général, je vais désactiver cette option, et je vais enregistrer les modifications. Si j'ajoute un utilisateur, Sophie, je me rends compte que ce rôle d'abonné, ça ne sert vraiment à rien de l'ajouter moi-même, ça a peu d'intérêt, voilà, d'ajouter une personne en tant qu'abonné, sauf parce que je veux qu'elle soit dans ma base de données, elle pourra recevoir des newsletters, des choses comme ça, voilà. Si, à condition en plus que j'ai une extension qui gère les newsletters, ce qu'on verra plus tard dans la formation. Au niveau du rôle, le prochain rôle c'est contributeur. En fait, contributeur, c'est le rôle de Stéphane. C'est-à-dire, il va pouvoir suggérer des choses sans jamais pouvoir lui-même modifier ce qu'il a suggéré ou modifier un autre article. C'est-à-dire que Stéphane, il peut proposer, j'ouvre les articles dans un nouvel onglet, il peut proposer un article comme brocante le 20 août. Un administrateur peut relire son article et peut dire, ok, l'article est bien, je le retouche un peu, il y a des fautes d'orthographe, je le publie. Voilà, donc contributeur, c'est vraiment des personnes qui suggèrent des articles. Ils ne peuvent rien faire de plus que suggérer vraiment dans... C'est vraiment ça, ils peuvent écrire, gérer leurs articles, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes les publier, ils ne peuvent pas envoyer des fichiers médias. Les auteurs, c'est déjà un peu mieux. Les auteurs, eux, ils vont pouvoir publier, gérer leurs propres articles, c'est-à-dire d'eux-mêmes, sans autorisation, ils vont pouvoir publier. Par contre, ils seront limités à leur publication, c'est-à-dire, ils ne pourront pas modifier autre chose que leurs articles. Les éditeurs, c'est différent, eux, ils pourront publier, gérer leurs articles, mais aussi les articles des membres. Et bien sûr, les administrateurs, eux, ils auront accès à toutes les fonctionnalités de l'administration. Voilà. Quand vous ajoutez un utilisateur, vous allez voir, WordPress vous envoie un mail. WordPress peut envoyer le mot de passe au nouvel utilisateur, mais WordPress envoie automatiquement un mail à l'administrateur pour que vous soyez notifié. Donc là, j'ajoute un auteur qui est Sophie. Et si je me connecte avec Sophie, 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 voilà, je vois bien que j'ai un peu plus de choses que ce qu'avait Stéphane parce que je peux gérer les médias, c'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter des images, etc. Et les articles, là, je n'ai pas d'histoire de relecture, c'est vraiment, je publie directement. Voilà. Par contre, en tant qu'auteur, je ne peux pas publier, je ne peux pas modifier plutôt les articles des autres. Chose qui n'aurait pas été le cas, si Sophie, je vais me déconnecter, je lui avais donné des droits d'éditeur, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire Sophie, je la modifie, je lui donne des droits d'éditeur, voilà, c'est bien le mot, j'avais un petit doute sur le mot, maintenant Sophie, vu que j'ai modifié son profil, elle est bien éditeur, je me déconnecte et je me reconnecte avec Sophie, et là, je vois que Sophie, maintenant, en plus de pouvoir gérer ses articles, hop, elle peut modifier les autres articles. Donc, elle peut dire, je modifie l'article de la brocante, etc. Donc, elle a vraiment plus de droits. Ce n'est pas encore administrateur, parce qu'elle ne peut pas aller modifier les réglages, mais déjà, il y a beaucoup plus de droits. Voilà, donc c'est vraiment tout ce système qui va vous permettre de créer des comptes à vos futurs utilisateurs, autant de comptes que vous désirez, voilà, sachant que la notion d'abonner, l'abonné, ce n'est pas quelqu'un qui aura accès à votre site, c'est quelqu'un qui pourra commenter si toutefois vous souhaitez que les commentaires sur votre site soient réservés à ceux qui s'inscrivent, mais en dehors de ça, le rôle d'abonné est vraiment, vraiment à part. Voilà, donc voilà tout pour les utilisateurs, il y a ensuite des raccourcis dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire Sophie, pour lui changer du rôle, j'aurais pu lui dire, ben non, ce n'est plus une éditeur, c'est un auteur, je change, voilà, auteur, j'ai des petits raccourcis comme ça, qui permettent de faire ce qu'on appelle des actions groupées, en fait, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, là pareil, vous pouvez afficher seulement les administrateurs, seulement les auteurs, etc. Bon, honnêtement, ça justifie assez rarement. Pareil, je peux rechercher, là, hop, etc., etc., et ensuite, une section d'un utilisateur, votre profil, qui vous permet de modifier, ben, les couleurs, par exemple, les couleurs du thème, qui vous permet de changer deux, trois petites choses, comme le nom public, c'est-à-dire, si j'ai renseigné un prénom et un nom, Mickaël, Delonais, que je mets à jour le profil, c'est vrai que je pourrais publiquement afficher soit Mickaël, soit Delonais, soit Mickaël Delonais, etc., etc., si je mets Mickaël Delonais, qu'est-ce qui va changer, si je mets à jour le profil, c'est simplement que sur une page d'article, je vais dans le site, sur un article, par exemple, la brocante du 18 mai, là, j'ai mon nom complet qui s'affiche. Voilà ce que vous pourrez modifier dans le profil. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la gestion des utilisateurs, pardon, j'espère que c'était assez clair, je vous remercie de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. et à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté,